Donc j'ai rencontré vendredi passé, comme je l'avais annoncé à la tribune de la chambre, le prince. Nous avons eu une conversation sur ses déplacements à l'étranger et sur d'une part ses devoirs et obligations et d'autre part les droits qui découlent de son statut en tant que fils du roi. En fin de conversation, nous avons convenu que le prince allait m'adresser une lettre en reprenant de façon substantielle les éléments que j'avais mis sur la table concernant ses obligations qui lui incombent. Et donc je vous fais lecture de cette lettre. Et donc la lettre donne ensuite à votre réponse, il s'adresse à moi, à votre réponse faite au Parlement le 31 mars 2011 concernant mes obligations en tant que prince de Belgique. Je tiens à vous faire savoir que, et puis il a trois points. Premièrement, je m'engage pour tout déplacement à l'étranger qui implique des contacts avec des personnalités politiques ou qui comporte une perspective de projet de développement avec d'autres partenaires. Je m'engage à consulter préalablement le ministre des Affaires étrangères sur le contenu et l'opportunité d'un tel déplacement et à suivre scrupuleusement l'avis qui m'est donné. Ceci vaut également pour tout contact programmé avec des officiels étrangers en Belgique qui se prendraient, contact qui se prendraient en dehors de mes fonctions de représentation. Deuxième point, je m'engage, c'est le prince qui écrit, je m'engage en dehors de mes fonctions de représentation et de mes activités au sein de la Fondation Prince Laurent a situé toute activité en Belgique ou à l'étranger dans le cadre exclusif de la Fondation GLEC, donc Global Renewable Energy and Conservation Trust, dont l'objet social est la promotion internationale de projets de gestion d'environnement, l'intégration des technologies d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergique et la préservation du patrimoine immobilier lié à la réduction de l'empreinte écologique. La Fondation vérifiera, je m'excuse préalablement auprès des services du Premier ministre, la conformité de ces projets, donc des projets de la Fondation, des projets de convention avec l'objet social du GRECT en vue d'en assurer la parfaite transparence. Troisième élément, le prince, toujours, je suis conscient et j'accepte qu'un manquement à l'une de ces deux règles conduira automatiquement le gouvernement à proposer au Parlement le retrait de ma dotation. Et la lénéa finale de conclusion est que, conformément à mon devoir de réserve, de retenue et de neutralité en tant que membre de la famille royale de Belgique, je m'engage naturellement aussi à m'abstenir de toute action qui puisse enclencher des polémiques, constituer des attaques personnelles ou porter atteinte aux valeurs de l'institution.